Cela faisait bien longtemps que je n'avais pas eu un coup de cœur, et pour ce dernier Manu Militari de la saison, laissez-moi vous parler d'un mode pour Arma 2 qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. Nommé Days, et encore en version Alpha, c'est-à-dire pas fini en développement et perclus de bugs, ce mode de jeu vous propose de tenter de survivre sur une île infestée de zombies. En l'état, Days est vraiment un super jeu, par contre il faut vraiment s'accrocher pour y jouer, parce que tu as des bugs, mais en répétition, bon, il y a différents patchs qui arrivent, qui corrigent le tout, mais voilà, il faut être patient et il faut pardonner beaucoup de choses. A première vue, le pitch ressemble de loin à celui de Dead Island, mais vraiment de très loin, car nous sommes là dans un mode d'Arma 2, et pour ceux qui ne connaîtraient pas ce jeu, sachez que c'est à l'heure actuelle le FPS le plus réaliste existant sur PC. Aussi, si vous êtes habitué au headshot à 600 mètres en courant à la Call of Duty, oubliez. Ici, c'est du Roots, et chaque tir demandera de réelles connaissances en balistique pour atteindre son but. Préparez-vous ainsi à de cruelles désillusions. Pour ceux qui connaissent pas Arma 2, c'est la simulation ultime sur PC à l'heure actuelle, en attendant Arma 3, donc on peut piloter hélicoptère, avion, char, mais c'est vraiment de la simu sur tout, donc c'est réservé au PC. Sur console, continuez à jouer au Pokémon. Reprenant l'environnement d'Arma 2, c'est-à-dire l'île de Charnerus, d'une superficie de 225 km², vous serez lâché sur une des plages de l'île, avec en poche un bandage et une lampe torche. Autant dire que face à une armée de zombies, vous n'avez que très peu de chances de survivre. Pour mémoire, l'espérance de vie d'un joueur sur Days n'excède pas à l'heure actuelle 31 petites minutes. Mais plus que ce chiffre brut pouvant rebuter le plus grand nombre, Days propose surtout d'expérimenter la survie avec un grand S. La grande force de Days est qu'à la différence d'autres jeux, les zombies ne marchent pas tranquillement, ils courent. Et ça met une pression, mais alors la première fois ça te surprend, tu te mets à couiner et puis tu meurs. Après avoir expérimenté vos bonnes vieilles habitudes de jeu, et être mort au bout de 30 secondes, vous allez commencer à vraiment jouer comme un survivant. Vous avancerez alors accroupi la peur au ventre, et vous cacherez derrière le moindre buisson, et fier de vous, avancerez vers une maison que vous pensez vide. Manque de peau, soit vous tomberez sur un zombie qui vous sautera la gorge, soit vous prendrez une balle d'un autre survivant qui viendra alors dépouiller votre cadavre. Et oui, c'est ça Days, beaucoup de préliminaires et peu d'actions au final. Le jeu est injuste, mais quand tu meurs, tu rapparais à peu près à 5 km autour de ton cadavre, donc si tu as vu de la zone où tu es mort, tu peux retourner et reprendre ce qu'il y avait dans ton sac à dos. Ce n'est pas totalement injuste, mais ça permet à des joueurs qui t'ont vu mourir de te dépouiller, et ça, ça fout bien la rage. Bon, je noircit bien évidemment le tableau, car en vous accrochant un peu, vous commencerez à sortir la tête de l'eau, et apprendrez à agir en survivant. Vous éviterez ainsi les routes principales, traverserez discrètement de grandes forêts, un peu comme dans The Hunter, sauf que là, c'est vous qui jouez le rôle du cerf, et éviterez vos congénères le plus possible. Au fil des heures, et si vous ne mourrez pas, vous tomberez sur des caches d'armes vous permettant d'arpenter plus sereinement votre environnement. Vous pourrez alors tenter de fouiller des bases militaires pour récupérer armes et munitions, ou des hôpitaux pour des bandages et des poches de sang. Et c'est cette sensation de liberté et de danger permanent dans un grand bac à sable qui font de Days un grand jeu. Vous créez votre propre aventure. La grande force de Days, ce qui est vraiment bandant quand tu joues, c'est le côté livre en fait que tu as pu lire, du style, je ne sais pas, World War Z, le virus Morningstar, des choses comme ça. Ce n'est pas manichéen, ce n'est pas juste, l'humain est pourri, ou pas. Et ça, c'est vraiment plaisant. Bon, tout n'est pas rose non plus, car en l'état, le manque d'objectifs de Days ne favorise pas la coopération. Mais après tout, dans un cas de grand désastre, l'homme nous a montré par le passé qu'il était capable des pires bassesses, mais aussi des plus beaux sacrifices. Et j'ai pu l'expérimenter à de nombreuses reprises dans le jeu. Ainsi, après avoir sauvé et soigné un joueur blessé, ce dernier m'a gentiment planté une hache dans le dos dès que l'occasion s'est présentée. J'ai pu aussi, dans une base militaire, et alors qu'une armée de zombies me fonçait dessus, être sauvé par un joueur en Jeep qui est venu me tirer de ce mauvais pas. Vous l'aurez compris, vous croiserez le pire et le meilleur dans ce jeu. Vu qu'il n'y a pas d'objectif, en fait, dans Days, tu peux te comporter comme le pire des pourris ou vraiment aider ton prochain. Donc, je conseille à ceux qui commencent de se mettre avec des potes, au moins une petite squad de quatre, et de se couvrir les fesses, parce que tu risques d'avoir certaines déconvenues en croisant certains joueurs bien armés qui vont t'en mettre une dans la tête avant de te dépouiller et se barrer. Et ça, ça fout bien la haine aussi. Développé initialement par un seul homme, Dean Rocket Hall, Days est en train de monter tranquillement en puissance pour devenir un véritable phénomène chez tout PCiste qui se respecte. Pour preuve, depuis la création de Days, les ventes d'armes à deux sur Steam se sont envolées et font du jeu la meilleure vente sur le site du sémillon Geb Noël. Alors, que souhaiter à Days ? Déjà, une finition digne de ce nom, car là, il faut vraiment être un passionné pour continuer à jouer. Pour le reste, je n'ai pas trop de soucis à me faire pour le créateur du mode car il semble s'être rapproché d'assez près de l'équipe en charge du prochain Arma 3. D'ici à ce qu'un mode Days soit disponible au lancement d'Arma 3, il n'y a pas des kilomètres. C'était mon couture de la semaine, j'attends vos commentaires et bonnes vacances. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada